Je vous ai réservé un tour spécialement pour Le Bonhomme Picard. Et oui, je suis venu avec le fameux journal Le Bonhomme Picard, l'édition de cette semaine. Je vais vous montrer qu'avec un journal, on peut faire une multitude de tours de magie et notamment une expérience pour le moins très surprenante avec un simple journal. Donc je vais vous montrer, on va regarder un petit peu l'actualité. Voilà, c'est vous qui avez fait l'article ? Bon voilà, le journal Le Bonhomme Picard, classique que vous connaissez. C'est simplement que je vais venir plier ce journal en deux. Voilà, et je vais venir prendre de l'eau, comme ceci. Et ce qui va se passer, c'est que je vais venir verser l'eau à l'intérieur du journal. On va faire attention pour le mettre à côté, ce serait mieux. Et là, si je lâche, normalement l'eau a totalement disparu du journal Le Bonhomme Picard. Mais on va essayer de le faire encore beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'on va essayer de retourner ce journal complète. Vous pensez que je peux le retourner complètement ? Ben oui, allez-y. Complètement à l'envers ? Non, c'est impossible. Complètement ? Oui. Complètement, complètement. Et bien là, normalement, regardez, si je lâche. Le journal est complètement retourné à l'envers. Complètement retourné. Et c'est bien bonhomme, Picard. Et là, ce qui se passe, c'est qu'avec un petit peu de magie, si je récupère mon verre d'eau et que je récupère le journal, regarde maintenant, à l'arrivée, un soir couvre. Avec le... Bonjour, et bien merci de me recevoir déjà. Donc effectivement, je suis magicien professionnel sur Compiègne, j'ai 25 ans. Et donc je suis passionné par la magie depuis que je suis tout petit. Donc j'en vis aujourd'hui. Et ce qui se passe... Alors comment je suis arrivé dans le milieu de la magie ? En fait, c'est tout simplement parce que depuis tout petit, j'ai toujours adoré aller voir les spectacles de magie, aller dans les cirques, dans les théâtres, etc. pour voir des spectacles. Et j'ai aussi grandi avec Harry Potter. Et oui, parce que du coup, Harry Potter, c'est aussi ma génération. Et du coup, j'ai découvert aussi la magie au travers des films d'Harry Potter. Donc tout ça fait que ça a bercé mon enfance, etc. Et puis au fur et à mesure des années, je me suis de plus en plus intéressé à la magie. J'ai rencontré des magiciens qui sont devenus des amis. Et au fur et à mesure des rencontres, des échanges, etc. Eh bien, j'ai réussi à apprendre un petit peu la magie. Une magie qui est un milieu très fermé, mais en même temps très ouvert. Puisque du coup, j'ai pu découvrir, par rapport à des stages, des conférences, etc. Ou même sur Internet ou dans des bouquins. J'ai réussi à apprendre en tant qu'autodidacte. Et au gré de rencontres aussi avec d'autres magiciens. Et à l'heure actuelle, effectivement, j'en fais mon métier. Donc j'interviens principalement en événementiel. Mais je fais aussi bien des événements pour les particuliers que les professionnels. Et je me déplace aussi bien pour des entreprises, pour des comités des fêtes, pour des mairies, pour des écoles. Par rapport à ça, j'ai tout simplement investi mon temps libre au service de ma passion. Et du coup, j'ai créé un numéro. Un numéro de mentalisme que j'ai présenté sur des festivals de magie et des concours, notamment, et qui m'a valu des prix. Donc notamment, effectivement, le deuxième prix au festival de magie de Courchevel, qui a été présidé par Daniel Harry. Et récemment, le 1er octobre dernier, à Villebarou, présidé cette fois-ci par Gaëlle Brinet, qui est un grand festival de magie également, près de Blois, où j'ai reçu le 3e prix du jury. Donc j'ai reçu le 3e prix à Blois et le 2e prix à Courchevel. Donc ce sont des consécrations dont je suis fier, puisque j'ai travaillé effectivement pendant toute la période de pandémie, puisque je ne pouvais pas faire de spectacle et je ne pouvais pas faire de prestation. Du coup, j'ai mis ce temps au service de ma passion. Et j'ai créé des nouveaux spectacles, des nouveaux numéros, et notamment le numéro que j'ai présenté dans les festivals de magie. La magie au quotidien, elle m'apporte énormément, puisque du coup, à travers la magie, j'ai pu développer ma dextérité, en fait, au travers des tours de magie que je propose. Ça me permet aussi de prendre la parole devant un public, donc ça m'a aussi permis de développer une certaine élocution, etc., puisque forcément, je ne m'exprime pas de la même façon dans la vie de tous les jours, comme je m'exprime sur mes spectacles ou en prestations. Évidemment, ça m'a permis aussi d'apprendre à séduire un public, de transporter les gens dans un univers totalement magique et au travers d'un personnage qui est différent aussi de celui que je peux être au quotidien. Ça me permet de divertir, de séduire un public et de les émouvoir et de les bluffer, de les divertir et de les surprendre au travers des prestations que je propose au quotidien. Et en tout cas, c'est bien plus qu'une passion. Ça fait partie de moi. Je mange magie, je dors magie. C'est la magie tous les jours. Et juste avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer que, comme tous les magiciens, je possède un portefeuille de flambeur. Et oui, un portefeuille de feu. Oui, parce que tous les magiciens ont un portefeuille de flambeur. Et en fait, pourquoi ? Parce que si on cherche bien à l'intérieur de mon portefeuille, j'ai simplement des morceaux de programme télé. Alors je sais, ça surprend toujours un petit peu la première fois, parce que ce n'est pas commun d'avoir des programmes télé dans son portefeuille. Mais en fait, il y a deux raisons pour ça. Et la première raison, c'est qu'en fait, quand je vois des émissions ou des films dans les programmes qui m'intéressent, eh bien, je découpe. Et comme ça, je n'oublie pas ce que je veux regarder. Donc ça, c'est une raison. Mais c'est qu'il y a une deuxième raison par rapport à ça aussi. C'est que quand on est magicien, eh bien, on a un petit avantage. Et juste en prenant les morceaux de programme télé, si on passe la main devant, eh bien, on peut les transporter en papier un peu plus intéressant, en véritable et authentique billet de 50 euros. Oui, alors ça, c'est vrai que c'est l'avantage d'être magicien et c'est assez pratique. Alors, quand on pense à tous les programmes télé qu'on a pu mettre à la poubelle, ça fait un petit peu mal au cœur, mais bon, c'est comme ça. Il faut aussi que des simples morceaux de programme télé qui se transforment en billets de 50 euros. C'est l'avantage d'être magicien. C'est l'avantage d'être magicien.